Alors ici, on se trouve sur le site de La Pomeraye, dans l'Anjou, très belle région et la côte, très jolie, beaux revêtements. Donc ouais, vraiment de quoi faire pour s'amuser sur un week-end. Sur la moyenne kilométrique, on est assez haut, ce qui pourrait ressembler à des vitesses de turkheim en fait. C'est assez atypique parce que quand on passe sous la passerelle, on ne s'imagine même pas les virages qu'il y a derrière de passer tout à fond. Et effectivement, ça passe à fond. Donc il faut avoir les oeufs vraiment bien ouverts, vraiment les points de corde, les visés. Parce que si on en loupe un, on est en retard sur les autres virages. Donc ouais, non, c'est une côte où ça mérite vraiment de la concentration et beaucoup de travail en amont, en reconnaissance, pour vraiment prendre la mesure entre les rails. Parce qu'on sort d'une prairie, on rentre dans les rails juste avant la passerelle. Voilà, derrière ça, il y a les virages qui s'enchaînent à une vitesse. On est à peu près en 4 et 5, voire 6e rapport. Donc on est vraiment quasiment à fond de la voiture. Et non, la moindre erreur, de toute façon, on la paye cash. Le placement de la voiture et la concentration est vraiment de taille sur cette épreuve. Le placement de la voiture et le placement de la voiture est vraiment de taille sur le parking. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501